Je m'appelle Christian Abégan, je suis un amoureux de la cuisine, des arts culinaires, de l'Afrique culinaire et de la recherche culinaire, tout autour des saveurs africaines. C'est toujours une Afrique en devenir parce que ce continent souffre d'une méconnaissance de beaucoup de valeurs, beaucoup de talents. La cuisine reste pour moi le réceptacle de la vie et qu'effectivement c'est un véritable don de soi de pouvoir se dire je vais faire ce métier, je vais m'apprêter à le faire, je vais chercher à ravir les papilles dont les autres, je vais m'abandonner et m'oublier aussi pour pouvoir cuisiner et apporter ce savoir, cette culture, cette histoire, cette passion donc autour de moi. Et on a aussi une afro-descendance culinaire, ce qui veut dire que cette cuisine africaine a inspiré le Brésil, on a le Mexique, les Antilles, la Jamaïque et toutes ces îles, tous ces pays qui ont connu aussi cette influence, comme à Cuba, on a quand même ces cuisines où on a des recettes qui se retrouvent, comme j'explique dans mon livre Le patrimoine culinaire africain, des recettes transversales qu'on retrouve à 10 000 kilomètres et qui sont proposées aussi dans le continent au même niveau de savoir faire de goûts, de présentations, de cultures. C'est quand même un élément civilisationnel de la cuisine et qu'effectivement ces passerelles sont effectives et nécessaires. Les mécanismes de la cuisine fusion sont des mécanismes qui ont parfois heurté, dérangé énormément parce que souvent la fusion permet, pour moi, fusionner, c'est de pouvoir assembler des éléments qui peuvent aller ensemble, pas s'entrechoquer. Les éléments qui peuvent s'emboîter sont nécessaires et peuvent donner la possibilité de donner une identité différente donc à un plat. Sauf qu'il est nécessaire toujours de gérer l'ADN, l'ADN culinaire parce qu'il y a l'histoire, l'histoire civilisationnelle donc d'un plat. Donc c'est de ça qu'il s'agit qu'il faut connaître avant de faire un plat plus efficace. Une culture culinaire afro-descendante, je la réexplique moi dans un cadre pour que les jeunes Africains et les autres, les ultramarins, se réapproprient leur culture culinaire parce qu'avec la recherche, j'y réinstalle les bases. Chacun a une Madeleine de Proust qui concerne la cuisine et qui est inhérente, non seulement une Madeleine de Proust parce que quand on voyage au niveau de la culture afro-descendante, cette Madeleine de Proust nous engage et nous rapproche tout le temps de notre culture. Le patrimoine culinaire africain, c'est un recueil de recettes festives parce que l'Afrique a des recettes festives quand on fait des repas à chaque élément de vie, la naissance, la mort, le mariage et ces éléments-là. Des recettes transversales, des recettes héritées de continents africains qui se retrouvent en Europe ou dans d'autres pays, chez les insulaires aussi par exemple, et des recettes revisitées, des recettes traditionnelles avec quelques usages, mais surtout une adaptation pour que le cuisinier, la cuisinière contemporaine puisse trouver donc une lecture simple, pratique, sans additifs culinaires, comme on cuisinait donc avant, mais avec une forme contemporaine, une forme de modernité. Les Africains se retrouvent dans ces livres parce qu'il y a des thèmes qui les renseignent sur leur culture, leurs épices. Les jeunes Africaines qui sont urbaines trouvent la capacité de cuisiner sans beaucoup de graisse et tout au niveau des problèmes de santé. Les Afro-descendants s'y inspirent parce qu'ils peuvent cuisiner d'une manière simple et actuelle et contemporaine des plats traditionnels ou des plats d'inspiration africaine ou revisitent et découvrent aussi. Les populations du reste du monde découvrent donc cette Afrique culinaire qui est adaptée pour les palais du monde entier en enlevant tous les clichés qui font quand même le désastre d'une connaissance non culinaire. Une recette d'une cuisine fusion, moi je ferai, j'irai partir de la Teranga du Sénégal et puis on va aller sur le Yassa qui est cette emblématique poulet grillé, mariné avec donc compoté, donc d'oignon, donc du riz. Donc ces saveurs qui sont citronnées, qui sont avec des goûts qui sont marqués, écorcés. Elles supportent par exemple d'y rajouter des dates, des dates. On peut y rajouter donc de l'ananas aussi parce que l'oignon grisolé est sucré. Donc tout élément qu'on peut rajouter à l'intérieur peut essayer d'aller à cela. On peut donc se débarrasser ou bien dire au revoir au poulet à un certain moment, reprendre certaines recettes comme un Yassa et travailler avec du homard ou de la noix de Saint-Jacques en gardant quand même l'ADN dans un plat comme celui-là. C'est cette compotée d'oignon qui est citronnée. Quand on voyage, on visite les autres, on arrive à comprendre les mécanismes, les mécanismes sociétaux des peuples quand on voit ce qu'ils font et qu'on goûte et qu'on participe. Goûter à ce que les autres cuisinent, c'est rentrer dans leur univers quelque part et souvent mieux les accepter, mieux les connaître, mieux les rencontrer.